Ok guys, bonjour à tous, bonjour à tous, je suis Fabrice Hernandez, vous me connaissez maintenant. Aujourd'hui, donc la semaine dernière, vous vous rappelez, nous étions donc sur Orlando pour faire l'actualisation du Castle Beach. Aujourd'hui, nous sommes au Castle Beach de nouveau, 5445 Collins Avenue. Que s'est-il passé cette semaine pour la semaine du 10 février au 17 février ? Voyez voir un petit peu. Vous savez toute l'évolution au niveau du Castle Beach, je vous rappelle un petit peu, nous allons avoir récemment, d'après l'association, la réponse à savoir s'il y a une offre définitive sur le Castle Beach pour l'acheter. En attendant, grand stand-by au niveau des propriétaires, grand stand-by au niveau des ventes, grand stand-by au niveau des listings également. Voyons voir ce qui s'est passé cette semaine, vous pouvez le voir ici. Rappelez-vous ce building, Airbnb autorisé, short-term rental vacances, donc location de vacances autorisées sur ces appartements. Donc, que se passe-t-il ? Vous avez la possibilité de pouvoir louer à la journée votre appartement exactement comme un hôtel. Ce n'est pas un hôtel, mais il fonctionne comme un hôtel. Voilà, donc vous le savez, depuis le temps que vous regardez toutes mes vidéos, toutes les explications sont faites en long, en large et en travers. Donc, que s'est-il passé ? Sur ce building, 18 étages, je le rappelle, 575 appartements au total. Donc, nous avons aujourd'hui uniquement 10 appartements en vente sur 575 unités que nous avons au Castle Beach ici. Quel mouvement nous avons ? Nous n'avons pas trop de mouvement cette semaine sur le Castle Beach. Uniquement un appartement, comme vous le voyez celui-ci, le 433, qui est en windrow. Windrow, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le propriétaire n'a pas décidé de le retirer du listing, mais ne veut pas le laisser en ventre pour le moment. Certainement pour cette décision finale qui va se faire normalement fin février ici au Castle Beach concernant la vente du building. And that's it, c'est tout, c'est fini. Cet appartement était au prix de 297 000 et c'est fini, il n'y a pas d'autre activité. Pas d'augmentation au niveau des prix, pas de diminution au niveau des prix. Nous avons vu quand même une augmentation créée par ce phénomène de la vente du building au niveau des appartements pour les appartements au Castle Beach. Tout bénéfice pour les propriétaires. Je félicite donc l'opération au niveau de l'association. Mais bon, pour le moment, voyons voir la semaine prochaine comment ça se passe. Pas d'autres activités. Concernant la location, pas plus. 4 appartements en location. Un a été loué cette semaine. Enfin, a été loué. Il est en attente, il est sous contrat, donc on verra exactement le prix qu'il a été loué. Il était affiché au prix de, pardon, 2900 dollars. Il a été loué au prix de 3000 dollars. Et nous avons donc un nouvel appartement qui a été mis également en location. Celle-ci en annonce, c'est un nouveau, qui est au prix de 4200 dollars. Le 1209, c'est un appartement, un studio, au 12e étage, vu océan. Donc, à peu près 400 square feet, mais avec une très très belle vue au niveau de cet appartement. Voilà, guys, that's it. C'est fini. Au niveau de l'activité, vous voyez, ce n'est pas très très propice au niveau du building, malheureusement. Espérons que dès que cette opération sera finie, nous aurons beaucoup plus de mouvements. En attendant, si vous vous rappelez, vous pouvez aller voir tous les chiffres concernant ce building. Tous les chiffres concernant les ventes, les achats, les locations, directement sur le site du Castle Beach au www.castlebeachreport.com Vous pouvez également, si vous voulez des renseignements concernant un appartement à acheter ici au Castle Beach ou sur l'arrière de Miami Beach, me téléphoner, m'envoyer un WhatsApp ou un texte au 786 603 0184. N'oubliez pas, cliquez sur « Subscribe », abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ainsi vous recevrez une alerte chaque fois que je mets une vidéo en ligne concernant, un, l'activité du Castle Beach, deux, des autres buildings. Nous faisons également l'actualité de la Coya, du Collins, du Riscarton à Kevisken. Et également, nous mettons l'activité au niveau de la ville de Miami Beach sur l'immobilier. Voilà, guys. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été fructifiant. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas, vous avez toutes les coordonnées. Rappelez-vous, cliquez sur « Subscribe », c'est gratuit. Vous serez informé de l'actualisation au niveau de la ville de Miami, de l'immobilier ici à Miami, mais également de tous les webinars que nous faisons sur les nouvelles constructions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très, très bonne fin de semaine et à très bientôt, guys. Bye, bye.